bonsoir à tous le prince règne étroit et mort le 6 avril 2005 à l'âge de 81 ans laissant derrière lui ses trois enfants caroline albert et stéphanie ainsi que ses nombreux petits enfants alors qu'en cette année 2023 celui qui a régné durant 55 ans sur le rocher aurait dû fêter son centenaire le magazine gala passe en revue les femmes qui ont compté dans la vie du papa du prince albert de de monaco sur cette chaîne nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque basant sur les informations de plusieurs sites et media people nouveaux jours et nouvelles vidéos bienvenue sur un nouveau rendez vous d'actualité quoi neuf france on continue ce jeudi 6 avril est une date synonyme de deuil pour de nombreux monégasques c'est à cette date en 2005 que le prince régnait 3 a poussé son dernier soupir après 55 ans passé à régner sur monaco grand fumeur une infection bronchopulmonaire à raison de lui alors qu'il est hospitalisé au centre cardiothoracique de la principauté pour ses obsèques qui ont lieu le 15 avril toute sa famille est réunie avec pas moins de 800 autres personnalités il est inhumé dans la cathédrale aux côtés de son épouse grasse cali 18 ans après sa disparition une maison sa mémoire a été célébrée en la cathédrale de monaco ce 5 avril en plus de l'anniversaire de sa mort cette année 2023 revêt une symbolique particulière pour les grimaldi il s'agit du centenaire de la naissance prince né en 1923 qui sera célébré le 31 mai prochain sa fille cadette stéphanie est aux commandes de l'organisation des célébrations il n'est pas très étonnant que stéphanie de monaco préside le comité de commémoration la princesse avait en effet un lien particulier avec son père en avril 2020 elle lui avait rendu hommage à la télévision monégasque soit 15 ans après sa mort il ne se passe pas une journée sans que je pense à lui que quelque chose ne me rappelle des souvenirs avec lui j'ai toujours été très proche de mon père donc il y a plein de choses que ce soit dans l'éducation de mes enfants dans la gestion de situations où je pense à lui à ce qu'il aurait fait et encore dans chaque chose que je fais aujourd'hui je veux qu'il soit fier de moi et de ce que mes enfants font un amour fort qui perdure malgré le décès de renier 3 pour monaco matin le 10 mars dernier la mère de louis pauline et camille indiquait que cette période est une célébration de l'homme incroyable qu'il était du papa merveilleux qui nous a transmis ses valeurs de partage de fierté de notre pays et qui mérite qu'on lui rende cet hommage née le 1er février 1965 stéphanie est la deuxième fille du prince régné et de la princesse grâce de monaco l'aîné du clan c'est caroline de monaco aujourd'hui quasi raggy née le 23 janvier 1957 un an avant le prince héritier albert si stéphanie bénéficie d'une relation privilégiée avec régné 3 son aîné grandit avec une éducation plus stricte en adéquation avec le protocole princier tout au long de l'année scolaire et jusqu'à ce que nous ayons 14 ans le dîner c'était entre enfants toujours indique-t-elle dans le livre de son frère albert de monaco l'homme et le prince caroline est élevé par une nounou anglaise et une gouvernante française outre ses deux filles régné 3 est entouré de ses nombreux petits enfants au total il connaît cinq de ses six petites filles de son vivant la petite gabriella jumelle du prince héritier jacques et fille d'albert 2 et de charlène de monaco est en effet née en 2014 soit 9 ans après sa mort au cours des années 1990 et du début des années 2000 le prince apparaît donc sur de nombreux clichés à des événements officiels entourés de charlotte casiragui fille de caroline de monaco et de stefano casiragui d'alexandra de hanovre fille du prince ernst august de hanovre et de caroline de monaco de pauline du cruet fille cadette de stéphanie de monaco et de daniel du cruet et de camille gottlieb fille de stéphanie de monaco et de jean raymond gottlieb seule absente des clichés jasmine grasse n'est en mariage en 1992 de la relation de son fils albert et de tamara rotolo cette dernière a grandi à palme de zerre en californie et a peu connu son grand-père impossible de penser à régner trois sans évoquer celle qui a presque toujours été à ses côtés grâce cali après avoir vécu une histoire d'amour avec l'actrice giselle pascal entre 1947 et 1953 le monégasque voit pour la première fois sa future épouse un après midi de mai 1955 leur rencontre est orchestrée par pierre galante journaliste à paris match et immortalisée par deux photographes michel simon edward kine il se retrouve quelques temps plus tard à monaco le prince règne et trois organismes pour l'actrice américaine une promenade dans les jardins du palais ainsi qu'une petite visite de son zoo privé grâce qu'elle y trouve le prince charmant et le coup de foudre au père malgré le cadre formel le 19 avril 1956 règne et de monaco épouse grâce cali devant les caméras du monde entier ce mariage princier est le plus médiatisé de l'époque pour lui la star et muse d'alfred hitchcock abandonne le cinéma alors qu'elle est l'une des plus grandes icônes d'hollywood dans les fifsi après avoir donné naissance à leurs trois enfants et s'être tenu aux côtés du prince durant 26 ans la princesse meurt subitement le 13 septembre 1982 à l'âge de 52 ans victime d'un accident de la route à bord de sa revée laissant son mari en deuil on s'arrête ici pour aujourd'hui voilà la fin de la vidéo n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne à la prochaine et